La mécanique narrative m'amène à parler de l'humain. Donc l'humain, il est dans cette situation où l'oppression est permanente autour de lui, avec ses systèmes sociaux, systèmes politiques, dictature, racisme, enfin, système scientifique même. Donc tout ça, ça participe d'une obsession. Alors là, moi, je vais totalement assumer l'idée que j'ai beau me déplacer, j'ai beau être celui qui a envie de se déplacer, d'aller, mais je me déplace toujours avec les mêmes obsessions. Donc je vais... Je paraitrais avec ces obsessions-là. Oui, mais c'est ce qui est profondément bouleversant et profondément, je dirais, perturbant, au sens rendant perplexe, c'est justement cette succession de désastres, sous toutes les formes, que ce soit le goulag, la shoah, enfin, on sent partie des... Et ce qui demeure presque comme une ruine, mais extraordinairement touchant et inaltérable, je dirais, qui est l'humain, et souvent, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est... Voilà. Et qui a la fragilité, c'est pour ça que je pense que... Qui a la fragilité des pierres, comme si c'était... Il y a souvent des fissures, comme si au fond, ce qui persistait était à la fois, non pas indestructible, mais permanent, mais était déjà du passé, parce que c'est figé. Et que d'un autre côté, c'est bouleversant, parce que c'est ce qu'on essaye de détruire et qu'on détruit jamais. Oui, à la traversée du temps, les marques, les stigmates surportés par le temps et par souvent la violence des hommes, mais l'objet reste en même temps, reste un témoin, reste une balise. C'est un peu ça, c'est vrai. Il y a une phrase de Primo Levi, c'est un homme qui dit « La seule chose que nous pouvons encore refuser, que nous pouvons encore faire parce que c'est la dernière, et nous devons la faire, c'est refuser notre consentement. » Et là, ce n'est pas une question de consentement, c'est refuser la disparition, c'est témoigner de ce qui demeure, avec ce côté profondément troublant, qu'on dirait que ça a déjà eu lieu. On dirait que c'est un passé, comme vous disiez, le regret et la nostalgie de ce qui aurait pu être préservé et qui a déjà disparu. Et en ça, c'est extraordinaire, c'est inventer un monde qui nous parle d'un demain possible à partir du passé et qui, d'une certaine façon, encore une fois, nous interpelle. C'est-à-dire, si nous étions dans cette situation, d'ailleurs, nous ne serions même pas là, peut-être, mais si quelqu'un était dans cette situation, qu'est-ce que nous avons perdu ? En fait, c'est presque tout ce que nous avons perdu, donc tout ce que nous risquons de perdre. Et l'obsession artistique, elle est aussi faite de ça, de cette idée que jamais on ne quitte ce train en marche. Je veux dire, on va aller à bord de ce train, on va foncer jusqu'au bout parce que c'est une obsession. Je vais essayer de la creuser, essayer de la transporter, essayer de la régler. On ne la réglera pas parce que je ne serai pas éjecté du train. Je finirai dans le crash du train, qui sera mon propre crash, ma propre vie. Mais on est dans... Je veux dire, et pourtant, je suis dans le déplacement. C'est ça que je trouve très beau, c'est qu'on se déplace et en même temps, on essaie toujours de focaliser différemment. On tourne autour de la bête, on tourne de la matière, du magma, on tourne autour et on essaie de le voir sous d'autres angles, de le montrer, de le proposer sous d'autres angles. Et à chaque fois, malgré tout, on finit par en savoir un peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada